Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous donner des preuves pour bien prouver que soit disant enseignant, pasteur, qui enseigne soit disant la vérité, la doctrine, au sujet du retour, j'ai des preuves à l'appui, vous pouvez même venir sur mon mur sur Youtube ou sur Facebook, vous pouvez même trouver ces vidéos au sujet de ces prédicateurs. Parce que vous savez très très bien qu'un prédicateur ne peut pas donner des dates ni de dire que le Seigneur peut venir telle année ou tel jour ou telle heure. Et ça c'est anti-biblique parce que le Christ il a bien dit, vous ne pouvez pas savoir quel jour que le Seigneur reviendra au jour de son avènement. Ni les anges, ni le fils du Dieu vivant, ne lui connait pas en plus. Et pourtant c'est le fils de Dieu qui est venu dans le monde, le premier de toute la création, il ne connait même pas ni le jour ni l'heure. Et dit à travers de sa propre bouche, mais le seul qui peut savoir que le jour que le fils de l'an vient venir, sur les lignes du ciel, Dieu seul le connait le jour et l'heure. C'est au son de la trompette de Dieu, c'est bien ça qu'il dit, au son de la trompette de Dieu. C'est Dieu qui va donner l'ordre à son fils de venir dans le monde, au jour de son avènement. On appelle ça le dernier jour. Et on le voit, au dernier jour, ça veut dire le dernier jour au jour de son avènement, c'est le dernier jour. Au dernier jour, ça veut dire au jour de la résurrection des justes, au dernier jour. Et au dernier jour, ça veut dire quand ce sera la fin de toute chose. Et au dernier jour, ça veut dire avant que le Christ viendra, on passera par des grandes tribulations. On va vous donner des preuves à la Bible pour bien prouver que c'est après la grande tribulation que le Christ reviendra au jour de son avènement. Mais pas avant. Mais je vais vous donner des exemples. Et pour cela, si vous voulez voir ce message, vous pouvez re-rentrer sur mon Youtube ou sur mon Facebook. Et vous trouverez plusieurs prédications au sujet de ces prédicateurs, qui n'ont donné des dates. Alors, s'il y en a qui ne savent pas, vous pouvez examiner, et vous verrez, ils parlent de leur propre bouche, en disant que le Christ devait venir en l'an 2000. Il a même donné la date, et qu'il disait que l'antéchrist était déjà là, il n'est pas venu. Et après, quand il a vu que ça n'a pas marché en l'an 2000, il a proclamé en 2006. Et comme ça n'a pas marché, alors il a continué en 2012. Et comme ça n'a pas marché, alors il a dit que quand le Seigneur reviendra, il sera vivant. Quand le Seigneur reviendra. Il est mort depuis quelques années, depuis l'an 2020. Et le Seigneur n'est pas revenu. Et beaucoup de chrétiens nous sont posés la question, comment ça se fait que le Seigneur n'est pas revenu, à cause de leur enseignant, qu'il a proclamé plusieurs dates. Que toutes les religions, qu'ils l'ont proclamé pendant plusieurs siècles et des siècles, qu'ils l'ont proclamé pendant plus que mille ans, ils l'ont donné des dates et ça n'a jamais réussi. Pourquoi ? Parce que ce sont des faux prophètes. Des faux prophètes. Alors, vous les chrétiens, comment ça se fait que vous mettez votre confiance dans des prédicateurs de mensonges qui proclamont, soi-disant, que le Christ devait venir tel jour et tel jour. Et ils donnons des dates. Vous pouvez regarder, même au sujet de la grande tribulation, étant donné des dates. On va faire comprendre, quand l'Église sera enlevée, inculito, invisible, première face, la deuxième face, nous ne pouvons pas rester parce que nous connaîtrons la date quand le Seigneur reviendra. Alors, nous serons enlevés avant. Vous voyez que ces prédicateurs, ils donnent des dates, même pour ceux qui vont rester au deuxième retour, la deuxième face. Ils donnent des dates aussi. Vous pouvez regarder. Ils donnent aussi, même pour le millier d'hommes. Ils savont, déjà, 7 ans après, ils savont que le Christ va régner sur la terre pendant les mille ans. Avec l'Église, avec Abraham, Isaac et Jacob, ils auraient la paix, la sécurité, ce que vous voulez, qu'ils l'ont exprimé. Mais ils n'ont pas regardé que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Parce que personne ne peut savoir ni le jour ni l'heure. Il n'y a que le Père seul qui connaît le jour et l'heure. C'est pour ça que le Christ a bien dit, ils viendront vers vous en disant, le Christ, il est là. Ou le Christ, déjà, il va arriver. Ou le Christ est dans le désert. Ne le croyez pas. Il célébrera des faux Christs et des faux prophètes. Et Paul, il dira aussi, à travers de son enseignement, il dit, fais attention qu'il y en a qui vont me donner des dents en disant que le Seigneur est déjà revenu. Il est déjà venu. Il est déjà venu. C'est ça qu'ils ont proclamé, ces chrétiens, en disant que chaque fois qu'il y a un bris de guerre, un tremblement de terre, des familles, des persécutions, pour eux, alors ils croyent que le Seigneur va revenir. Mais eux, ils sont bien capables de persécuter le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, les élus de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes persécutés à mort, parce que nous proclamons la vérité, parce que nous, on dit qu'on ne peut pas savoir le jour et l'heure que le Seigneur revient, parce que c'est écrit noir sur blanc. Les anges ne peuvent pas le proclamer quel jour et quelle heure qu'il reviendra. Même le Christ, il l'a dit aussi dans sa propre bouche. Alors, on peut faire raison, nous, en tant que des hommes humains, comment on peut donner des dates que le Christ, il ne savait même pas quel jour et quelle heure qu'il devait venir. Alors, c'est pour ça que le Christ a dit, je viendrai comme un voleur. Il a exprimé comme un voleur, parce que moi, je ne sais pas quel jour que l'autorité du Père va me donner pour venir au jour de Saint-Avénement, pour enfin, de ceux qui sont restés sous cette terre. Moi, je ne le connais pas, il n'y a que mon Père seul connaît. Alors, ces prédicateurs, ces enseignants et ces dirigeants, ils ont proclamé, soi-disant, en donnant des dates. Et pour cela, si vous ne le croyez pas, vous pouvez fouiller sur mon Youtube ou sur mon Facebook et vous verrez que ces prédicateurs ont parlé en disant, en donnant des dates. Et ça, ce n'est pas moi, j'ai inventé, c'est eux qui l'ont proclamé, soi-disant, que le Seigneur devait revenir plusieurs fois et il n'est jamais venu. Ça veut dire, simplement, comme il est écrit dans la parole de Dieu, il s'élèvera des faux christs et des faux prophètes, ils feront beaucoup de miracles et de prodiges, soi-disant, que le Seigneur devait venir tel jour et tel jour. Il n'est jamais venu. Vous pouvez regarder sur Internet, vous fouillez sur Internet, vous verrez tous ces sectes et ces religions corrompues qui donnent, soi-disant, des dates en disant que le Seigneur revient avant la grande tribulation. Et en réalité, les tribulations, il n'y en a toujours eu des tribulations, mais la tribulation qui va se passer encore dans l'avenir, c'est à cause des élus qui sont sous la terre. Mais quand les élus seront enlevés au jour de l'avènement du Fils de l'Homme, ce sera la fin. Ce sera la fin. C'est bien écrit noir sur blanc, comme Sodome et Gomorre. C'est bien écrit, comme Sodome et Gomorre, il a été détruit par le souffle de Dieu, ainsi sera de même à l'avènement du Fils de l'Homme. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors ceux qui l'ont percé, c'est ceux qui auront le Fils de l'Homme venir soigner du Jésus, ils seront troublés. Comment ça se fait que le Seigneur revienne ? Et pourtant, ce n'était pas dit comme ça. Les prédicateurs et les enseignants nous ont dit qu'ils venaient inviter pour nous chercher avant la grande tribulation. Et quand vous verrez la tribulation de se refaire, et ça ne va pas tarder, parce qu'il y avait tout ce qui se passe aujourd'hui, vous verrez ces tribulations, mais nous, nous savons qu'il faut passer par des tribulations. Parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup par des tribulations. On ne l'est pas les premiers, on ne l'est pas les derniers. Parce qu'on voit qu'autant anciens qu'autant des apôtres, les pierres étaient crucifiées à la tête en bas, l'apôtre Paul aussi glatulapidé, Étienne, ainsi qu'on voit tous les chrétiens ont été mis dans des arènes, sont comptés dans le Moyen-Âge et sont comptés pour la Deuxième Guerre mondiale, sont comptés ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé en Amérique, ce qui est passé dans l'Europe et partie dans le monde, que ces églises corrompues, qui sont soi-disant, qui servent Dieu, qui servent la parole de Dieu, mais en réalité, ils ont une petite Bible à la main, mais ils n'ont pas la vérité, ce ne sont que des séducteurs, et ces prédicateurs-là, ils ne sont pas de Dieu, ce sont des églises corrompues, et en plus, ces églises-là, ils sont attachés les uns avec les autres, ils sont attachés à la fédération procédante qui marie les hommes avec les hommes, ils tournent dans les Écritures, ils déforment dans les Écritures, et on vous a des dépreuves. Venez sous mon mur, s'il vous plaît, frères et sœurs et amis, examinez quand même les vidéos, ça ne vous coûte rien, surtout, votre salut est en jeu. On vous appelle à sortir de ces églises, surtout ces églises corrompues, qui ne seront pas à la gloire de Dieu. Alors, je vous appelle à sortir, mais surtout, pas de se confier en nous, mais confiez-vous dans la parole de Dieu, vous l'avez Internet aujourd'hui, vous pouvez trouver plusieurs Bibles à l'intérieur, les Bibles plus anciennes, et vous examinerez, vous verrez que le retour était bien un retour glorieux, avec 318 versets et ces prédicateurs, ils ne prêcheront aucun verset, des 310 versets, ils parlent dans les vents, dans les vents, première phase, deuxième phase, et ainsi de suite, et plusieurs résurrections que je vous ai montrées à travers de ces vidéos, en espérant que vous ait mis votre confiance dans ce Dieu véritable, et malheur à celui qui se confie à ces faux prophètes, qui de mensonges, qui sont des séducteurs, et qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Frères et sœurs et amis, méfiez-vous de ces lourds ravisseurs, une belle apparence de piété, mais en dedans d'eux, ce sont des lourds ravisseurs, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux enseignants, et ils sont attachés au monde, ils sont attachés au monde. Vous pouvez voir, ils ont tous des bons matériels, de l'argent colossal, et le malheureux sera toujours le malheureux, le pot sera toujours le pot, et en réalité, eux, ils tentent de s'enrichir sous les dos de vous, en réalité. Alors sortez de ces églises, parce que nous vous invitons à sortir pour recevoir la liberté, parce que vous êtes esclaves de ces religions corrompues. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs et amis. Merci. Merci.